La prédication d'aujourd'hui portera donc sur le psaume 16. Et juste avant de lire ce texte, j'aimerais rappeler que le livre des psaumes nous encourage à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Je vous appelle donc à ouvrir vos bibles au psaume 16, les versets 1 à 11. Vous trouverez ce passage aux pages 548 et 549 de vos bibles. Nous lisons le psaume 16, les versets 1 à 11. Hymne de David Les saints qui sont dans le pays, eux-mêmes, et les puissants sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on se hâte d'aller vers un autre Dieu. Je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. L'éternel est mon partage et ma coupe, c'est toi qui assure mon lot. Ma part me revient en un lieu de délice, c'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'éternel qui me conseille, la nuit même mon cœur m'exhorte. Je contemple l'éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Je vous invite à remettre notre enseignement dans la prière. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, nous te remercions de nous avoir rassemblés ce matin pour écouter ta parole. Nous croyons que ta parole nous prépare à Jésus-Christ et nous annonce Jésus-Christ. Nous croyons que ta parole est Jésus-Christ. Ta parole est la vérité. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, sanctifie-nous par la vérité. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, certains d'entre nous ont déjà connu la guerre. Ces personnes ont été constamment, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs années, en danger de mort. Mais il existe aussi de nombreux autres dangers que la guerre. Le danger de perdre son emploi. Le danger de se faire pirater son compte bancaire et de perdre ses économies. Le danger de tomber malade. Et dans ces situations dangereuses, comment nous sentons-nous, généralement ? Alors, il nous arrive souvent d'avoir peur. Il peut nous arriver de nous sentir tristes, découragés, peut-être même désespérés, ou en colère. Nous nous enfonçons souvent dans de sombres émotions, et toute notre joie de vivre peut parfois sembler s'être envolé. Et pourtant, cette joie est tellement belle, tellement motivante pour profiter de la vie que le Seigneur nous donne. Alors, dans le danger, comment garder la joie ? Dans le psaume 16, David nous apprend que nous pouvons garder la joie en faisant de l'éternel nos délices et notre joie. David lui-même vivait une situation de grand danger, et nous le découvrons facilement au verset premier. « Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. » Plus loin dans le psaume, nous comprenons que le danger de David menace sa vie. David est en danger de mort. Certains commentateurs ont supposé, à partir de quelques indices dans le texte, que David était en train de fuir le roi Saül. Le roi Saül voulait le mettre à mort, voulait qu'il disparaisse de la terre des vivants. Nous ne pouvons toutefois pas l'affirmer avec une certitude. En revanche, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il vivait une situation de grande menace, de grand danger, qu'il risquait la mort. Et devant ce danger, que ressent-il ? Certainement de la peur, comme semble-nous le montrer le verset premier. Peut-être aussi de la colère, comme nous le découvrons au verset 4. Ce que nous découvrons aussi, et surtout, ce qui transparaît dans ce psaume 16, c'est que devant le danger, dans le danger, David est dans la joie, dans une joie immense, dans une joie infinie. Il dit, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. » Verset 2. En hébreu, « mon bien » pourrait aussi être traduit par « mon bonheur ». Oui, toi, mon Seigneur, tu es mon bonheur, il n'y a rien au-dessus de toi. David fait de l'Éternel ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il a de plus cher à son cœur. Ce qui fait sa joie, c'est Dieu. Mais ce n'est pas seulement Dieu le Créateur du monde, c'est aussi le Dieu de l'Alliance. Oui, David fait appel à l'Éternel. David fait appel au nom du Dieu de l'Alliance, de celui qui a promis d'être constamment à ses côtés. Il fait appel au Dieu de l'Alliance et c'est donc dans le Dieu de l'Alliance qu'il trouve tout son bonheur. Mercredi dernier, Mario nous a fait découvrir cette belle citation de saint Augustin au sujet de ce bonheur. Saint Augustin écrivait « Le bonheur, c'est Dieu. Dieu est notre bien suprême. Dieu comble toutes les aspirations humaines. Malheur à la maudacieuse qui, en s'éloignant de toi, mon Dieu, espère trouver quelque chose de meilleur que toi. Elle a beau se tourner et se retourner de tous les côtés, elle ne trouve partout que des inquiétudes et des déplaisirs. car toi seul est son repos. Tout notre bonheur consiste à être attaché à toi. Ce qui fait le bonheur de David, c'est d'être attaché à Dieu. Ce qui fait le bonheur de David, c'est d'appartenir au Dieu de l'Alliance. Et c'est dans cette joie qu'il retrouve un paisible repos. Déjà à l'époque de David, c'est son héritier Jésus-Christ qui parlait par sa bouche. Il est également très probable que Jésus ait prononcé ces paroles du psaume 16 pendant sa vie terrestre, mille ans après son ancêtre David. Durant son ministère sur la terre, Jésus a montré par ses actions qu'il n'avait pas de bonheur en dehors de Dieu. Jésus a aimé son Père et il est venu seulement pour faire la volonté de son Père, comme il nous l'indique à bien dans les endroits dans les évangiles. Pour Jésus, faire la volonté de son Père, faire la volonté du Dieu de l'Alliance, cela signifiait passer par d'horribles douleurs et de grandes souffrances. Et Jésus le savait, comme il le montre, comme il le dit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, le verset 31. Mais Jésus, parce qu'il trouvait tout son bonheur en Dieu, parce qu'il trouvait toute sa joie dans son Père céleste, au lieu de la joie qui aurait pu lui être proposée sur cette terre, il a supporté la croix et méprisé la honte. Hébreux 12, verset 2. Jésus-Christ a accepté de supporter d'horribles douleurs et de grandes souffrances parce que sa joie et son bonheur en Dieu étaient beaucoup plus grands que toutes ces souffrances par lesquelles il devait passer. Et nous, quand nous sommes en situation de danger, peut-être même en danger de mort, en qui trouvons-nous notre bonheur et notre joie ? En qui la cherchons-nous ? Voulons-nous vivre une vie apaisée sur cette terre sans souffrance mais peut-être avec des compromissions ? Ou préférons-nous la joie qui nous est donnée dans notre Père céleste ? Joie qui nous demandera peut-être de passer par de grandes souffrances dans ce monde ? Où cherchons notre bonheur ? Où cherchons-nous notre bonheur ? Alors oui, David se réjouit dans l'Éternel. Mais plus précisément, David s'est réjoui de quatre choses que donne l'Éternel, que lui donne l'Éternel. Tout d'abord, David se réjouit du peuple de l'Éternel. Ensuite, David se réjouit de l'héritage de l'Éternel. David se réjouit encore des conseils de l'Éternel et David se réjouit enfin de la protection de l'Éternel. Alors, dans un premier temps, au versets trois et quatre, David se réjouit du peuple de l'Éternel. « Les saints qui sont dans le pays eux-mêmes et les puissants sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on se hâte d'aller vers un autre Dieu. Je ne répandrai pas leur libation de sang. Je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. » David aime le peuple de l'Éternel. Ici, le peuple de l'Éternel, les membres du peuple de l'Éternel sont qualifiés de saints. Dans la Bible, Dieu lui-même est appelé saint. Saint, cela signifie sans péché, mis à part, loin du péché. Quand David qualifie les membres du peuple de l'Éternel de saints, il signifie qu'ils sont mis à part par Dieu, qu'ils sont un peuple choisi par Dieu pour recevoir le pardon de leurs péchés et pour vivre une vie où chaque jour il y a davantage d'obéissance et de reconnaissance envers Dieu. Et c'est pourquoi David ne qualifie pas seulement les membres de ce peuple de saints, mais également de puissants, littéralement de nobles ou d'excellents. Les membres du peuple de l'Éternel que David aime sont des personnes qui recherchent, qui recherchent l'obéissance à Dieu, le plaisir de Dieu, qui cherchent à faire ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. David aime ces gens-là, David aime ce peuple-là. Ce peuple est l'objet de toute son affection et de tout son amour. Il trouve sa joie dans ce peuple. Dieu utilise ce peuple pour l'entourer et pour lui faire du bien dans ses épreuves. Lorsqu'il fuyait le roi Saül, par exemple, David a été plusieurs fois entouré, soutenu par des soutiens qui venaient du peuple de l'Éternel. On peut penser au grand-prêtre Haïmélech, on peut penser à son neveu Joab, on peut penser à une trentaine de vaillants soldats qui l'ont rejoint. David a été soutenu par ce peuple de l'Éternel et ce peuple, c'est l'Éternel lui-même, le Dieu de l'Alliance qu'il avait mis à sa disposition. David aime tellement ce peuple, il aime tellement ce peuple qui cherche à obéir à Dieu qu'il ne supporte pas ceux qui, au milieu de ce peuple, font le mal. Il ne supporte pas ceux qui multiplient les idoles, ceux qui vont vers un autre Dieu que le Dieu de l'Alliance, ce Dieu si bon qui le soutient. il ne veut pas faire de sacrifices, de sacrifices de vins qui sont horribles. Il ne veut pas non plus sacrifier ses enfants comme c'était coutume chez certains peuples voisins d'Israël et adoptés par quelques membres apostas du peuple d'Israël. Il rejette ces gens-là qui font le mal. David veut s'entourer de bonnes personnes. David aime les personnes qui cherchent à obéir à Dieu parce que celle-là l'encourage à obéir à Dieu dans son contexte de danger et de menace. David prend plaisir en eux parce qu'ils sont un cadeau de Dieu pour le soutenir dans sa foi. De la même manière Jésus a aimé parfaitement ce qui aimait le Dieu de l'Alliance. Il a aimé parfaitement ce qui aimait son Père Céleste et il a pris plaisir en eux. Peu importe qu'ils soient nobles qu'ils soient riches ou bien qu'ils soient misérables et pauvres. Tous il les a considérés comme excellents comme nobles tout en refusant d'avoir quoi que ce soit avec ceux qui pourvoyaient à la fausse religion même s'ils étaient politiquement puissants. Comme David comme Jésus-Christ Dieu nous entoure d'un peuple d'un peuple et de membres de ce peuple qui le recherchent de tout leur cœur qui cherchent à lui obéir et à faire ce qui est bien. Dieu nous donne ce peuple pour nous soutenir dans les moments où nous sommes en danger. Dieu nous donne ce peuple pour nous faire du bien et c'est pourquoi nous pouvons aimer ce grand cadeau que nous fait Dieu. nous pouvons nous aimer les uns les autres. Mais est-ce que nous montrons chaque jour continuellement constamment que nous nous aimons les uns les autres ? N'y a-t-il pas certaines paroles certains gestes que nous faisons qui montrent que nous n'aimons pas assez les uns les autres ? Avons-nous parfois de la haine envers notre prochain parce qu'il n'a pu nous faire du mal ? Peut-être de manière inconsciente ou sommes-nous indifférents peut-être ? Peut-être ne pensons-nous qu'à nous-mêmes qu'à notre propre bonheur plutôt qu'au bien au soutien de nos frères et sœurs qui sont dans la détresse et dans le danger. Et quand nous nous sommes dans le danger est-ce que nous nous rappelons ce bon cadeau de Dieu celui d'avoir un peuple d'avoir des frères et sœurs autour de nous qui nous soutiennent est-ce que nous puisons là une partie de notre joie lorsque nous sommes menacés comme David nous devrions nous réjouir du peuple de l'éternel dans un deuxième temps au verset 5 et 6 David se réjouit de l'héritage de l'éternel l'éternel est mon partage et ma coupe c'est toi qui assure mon lot ma part me revient en un lieu de délice c'est un héritage magnifique pour moi voilà plein de mots magnifiques encourageants David est dans l'admiration il est dans l'admiration pourquoi parce que l'éternel est son partage dans l'ancien testament le mot partage fait souvent référence au partage de la terre de Canaan à l'époque de Josué à l'époque de Josué la terre promise avait été partagée en différentes terres qui avaient servi de l'eau pour les différentes familles d'Israël ce partage était l'assurance pour toutes les familles d'Israël du peuple de Dieu qu'ils avaient part au royaume de Dieu oui le royaume de Dieu leur était assuré comme l'eau leur était assurée alors c'est vrai parfois ils pouvaient vendre cette terre ce lot mais lors de l'année du jubilé cette terre et ce lot leur étaient rendus et cela permettait ainsi que de générations en générations la terre appartienne finalement toujours à la même famille et cette famille pourrait assurément participer au royaume de Dieu la seule tribu qui n'avait pas vraiment de terre c'était la tribu de Lévi parce que son héritage ce n'était pas la terre elle-même son héritage c'était de pouvoir servir Dieu et c'est un peu ce que David dit ici quand il dit l'éternel est mon partage quand il dit l'éternel est mon partage il veut dire le Dieu de l'alliance est celui que je vais servir pour toujours jusque dans le royaume de Dieu c'est certain c'est sûr et c'est mon service auprès du Dieu de l'alliance qui fait toute ma joie l'éternel n'est pas seulement le partage de David il est aussi la coupe de David la coupe dans la Bible a plusieurs significations d'un certain côté elle désigne un avenir heureux bienveillant où Dieu bénit la personne qui la boit et d'un autre côté la coupe désigne parfois aussi de grandes souffrances ici à n'en pas douter quand nous lisons le texte et la joie de David nous comprenons que la coupe désigne les bénédictions toutes les nombreuses bénédictions que l'éternel donne à David son serviteur alors peut-être que toutes ces bénédictions doivent passer par de grandes souffrances mais les bénédictions qui en ressortiront seront bien plus grandes malgré les souffrances qui sont les siennes malgré le danger de mort qui est sur lui David se réjouit de pouvoir servir l'éternel il se réjouit de recevoir l'héritage de l'éternel et nous quel est l'héritage qui nous importe le plus dans ce monde est-ce l'héritage que nous recevons à la mort de nos parents ou d'un oncle ou d'une tante est-ce l'héritage immatériel ce que nos parents nous ont enseigné les traditions qu'ils nous ont donné est-ce encore toutes les bénédictions matérielles que Dieu nous donne dans son église ou bien est-ce que l'héritage qui compte le plus pour nous ce n'est pas les terres qu'il nous donne ce n'est pas les richesses qu'il nous offre mais c'est l'éternel lui-même est-ce que l'héritage qui compte le plus pour nous ce n'est pas le cadeau lui-même mais celui qui le donne qui qui est ce bien qui est le plus précieux pour nous est-ce que c'est en lui que nous trouvons toute notre joie David David se réjouit de l'héritage de l'éternel dans un troisième temps David se réjouit des conseils de l'éternel je bénis l'éternel qui me conseille la nuit même mon coeur m'exhorte verset 7 David David est dans une si grande joie que lui qui est béni par l'éternel voilà que maintenant il bénit l'éternel le dieu de l'alliance et pour quelle raison parce que l'éternel le conseille rappelons-nous le psaume premier heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit David dans cette situation de grande détresse de menace trouve sa joie et son repos sa paix dans la parole de Dieu dans la loi de Dieu cette loi le conseille elle lui fait du bien il la lit le matin en se levant il y réfléchit à midi il la prend par coeur le soir et lorsqu'il est sur son lit ou peut-être lorsqu'il est sur sa natte dans le désert il continue il continue à y réfléchir jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'un sommeil paisible le prenne cette parole de Dieu l'encourage elle l'encourage à persévérer à persévérer à persévérer dans sa relation avec Dieu à persévérer dans son obéissance de Dieu à persévérer dans la joie que Dieu que Dieu lui donne comme son ancêtre David Jésus-Christ lui-même a puisé sa sagesse auprès de Dieu il a médité la parole de son père et nous savons déjà qu'il était déjà très sage à l'âge de douze ans comme nous l'enseigne Luc au chapitre 2 le verset 26 mais durant tout son ministère nous découvrons aussi que Jésus citait très souvent l'écriture ce qui nous fait comprendre qu'il la connaissait très très bien et qu'il l'avait médité très souvent et les évangiles nous disent que Jésus-même a passé beaucoup de temps à parler à son père dans la prière Jésus se retirait dans les déserts et priait Luc chapitre 5 verset 16 l'étude de la parole de Dieu et la prière était quelque chose que Jésus recherchait de tout son cœur qu'il lui a fait du bien durant les trois années difficiles éprouvantes de son ministère où il a été sans cesse confronté à l'opposition et en allant vers la croix c'est encore dans la prière qu'il a trouvé son réconfort dans le jardin de Gethsémane quelle est la place de la parole de Dieu dans nos vies est-ce que nous la lisons tous les jours de quelle manière la lisons-nous est-ce que nous la lisons comme une habitude quelque chose qui fait partie du train-train quotidien ou est-ce que nous la lisons avec joie avec désir de la connaître davantage avec le profond souhait d'y trouver le conseil de Dieu avec le désir d'être exhorté encouragé dans nos moments de faiblesse et de danger comme David nous devrions nous réjouir des conseils que l'éternel nous donne dans sa parole enfin dans un quatrième temps versets 8 à 11 David se réjouit de la protection de l'éternel je contemple l'éternel constamment devant moi quand il est à ma droite je ne chancèle pas aussi mon cœur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse même mon corps repose en sécurité car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit le gouffre tu me feras connaître le sentier de la vie il y a abondance de joie devant ta face des délices éternels à ta droite David est encore dans la joie David est encore dans la joie parce qu'il sait que Dieu le protège l'éternel est constamment devant moi il est à ma droite le psaume 139 ajouterait même il pose sa main sur moi David est certain qu'il ne va jamais chanceler parce que Dieu est son rocher un jour quelqu'un a demandé à un chrétien ne t'arrive-t-il jamais de trébucher de vouloir revenir à ton ancienne vie celle où tu n'étais pas chrétien et ce chrétien a répondu oh bien sûr il m'arrive parfois de chanceler mais lui est mon rocher inébranlable il ne chancèle pas c'est en ce rocher que David se confie il sait qu'il ne va jamais chanceler parce que Dieu le soutient et que Dieu est avec lui et quand bien même il périrait il sait il sait que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts voilà quelque chose qui est très encourageant au psaume 6 David disait comment te célébrerais-je dans le séjour des morts David David savait qu'il ne pouvait pas célébrer le Seigneur son Dieu avec sa langue puisque dans le séjour des morts il n'y aura pas de corps mais voilà que nous découvrons dans ce psaume il a quand même l'assurance que dans le séjour des morts même il aura perdu son corps il n'aura pas perdu son Dieu 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 ne l'abandonnera pas il n'abandonnera pas son âme au séjour des morts David a déjà l'assurance l'assurance que dans la vie comme dans la mort Dieu est avec lui Jésus lui-même le descendant de David avait cette assurance et comme David il a fait face à la mort il a été menacé de mort et sous cette menace de mort il a été absolument sûr qu'il verrait encore la vie dans sa propre résurrection personnelle nous le lisons plusieurs fois dans les évangiles selon Matthieu ou selon Marc Jésus avait l'assurance que Dieu ne l'abandonnerait pas dans la mort et en effet Christ avait fini par être crucifié sur une croix romaine mais trois jours plus tard alors même que son corps n'avait pas eu le temps de décomposer de se corrompre Dieu l'a ressuscité d'entre les morts il l'a relevé d'entre les morts il l'a fait monter au ciel il l'a établi à sa droite ces versets 8 à 11 sont cités deux fois dans le livre des actes une fois par Pierre et une fois par Paul pour prouver que Jésus Christ est véritablement le sauveur de la création le sauveur de son peuple le sauveur de David en acte 2 verset 25 à 28 Pierre dit ainsi car David a dit de lui je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption tu m'as fait connaître les chemins de la vie tu me rempliras de bonheur par ta présence oui Jésus Christ est mort et ressuscité afin que nous ayons le pardon de nos fautes et de nos péchés mais Jésus Christ est aussi ressuscité afin que l'assurance de la vie éternelle nous soit donnée afin que nous soyons garantis de pouvoir vivre pour toujours en relation avec Dieu Jésus Christ a été élevé dans les cieux à la droite de son Père afin que nous chrétiens qui plaçons notre confiance en lui nous puissions avoir une plus grande certitude de la fiabilité de Dieu de sa fidélité et dans sa propre résurrection de notre résurrection à venir Jésus a été exalté au-dessus en tant que Dieu et maintenant nous chrétiens nous pouvons désormais offrir nos prières à la fois à Dieu le Père mais également à Dieu le Fils Jésus Christ c'est à lui que nous pouvons dire en priant tu es mon Seigneur mon bien c'est-à-dire mon bonheur il n'y a rien au-dessus de toi et c'est également à lui que nous pouvons faire cette prière de Paul en Philippiens 3 verset 8 je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur à cause de lui j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ Christ par sa résurrection et par son élévation à la droite de Dieu est devenu notre partage il est devenu notre héritage notre lot l'assurance de notre vie éternelle il est également devenu notre coupe la coupe de bénédiction qui nous est garantie Jésus Christ est notre héritage magnifique c'est à travers Jésus Christ que le Père nous assure notre lot et qu'il garantit que nous ne chancellerons pas dans le danger dans l'épreuve et face à la mort Jésus Christ par son ascension au ciel nous a donné son Saint-Esprit pour placer en lui notre confiance et pour recevoir toutes ces belles joies qui nous sont données le bonheur en Dieu la joie de vivre au milieu du peuple de Dieu la joie de recevoir l'héritage de Dieu la joie de recevoir la parole de Dieu et la joie de recevoir la vie éternelle avec Dieu Jésus Christ nous donne cette assurance et c'est à cause de cette assurance que nous pouvons nous rappeler cette première réponse et cette première réponse à la question du catéchisme de Heidelberg quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort c'est que dans la vie comme dans la mort j'appartiens corps et âme non pas à moi-même mais à Jésus Christ mon fidèle sauveur par son sang précieux il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux et que toutes choses doivent concourir à mon salut c'est pourquoi par son Saint-Esprit il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur voilà ce que nous devrions nous rappeler lorsque nous sommes face au danger face à la mort voilà certainement ce en quoi David de trouver sa joie alors bien aimé certains d'entre nous ont déjà connu la guerre et ces personnes ont certainement constamment ont été constamment en danger de mort mais il existe aussi de nombreux autres dangers et dans ces situations dangereuses il nous arrive d'avoir peur de nous sentir tristes découragés et peut-être même désespérés ou en colère ce sont des sentiments légitimes mais la joie notre joie ne devrait pas s'envoler dans le danger comment garder la joie en faisant de l'éternel nos délices et notre joie il nous garde parfaitement dans la vie comme dans la mort et il nous promet de vivre pour toujours auprès de lui alors réjouissons-nous maintenant dans la prière Seigneur notre Dieu nous te remercions pour ce bel encouragement que tu nous donnes à travers David merci parce qu'à travers David c'est Jésus Christ notre sauveur lui-même qui nous parle il nous rappelle que c'est en toi que nous devrions trouver toute notre joie et tout notre bonheur un bonheur infini un bonheur durable et parfait un bonheur qui surpasse toute intelligence et toute imagination merci Seigneur notre Dieu pour les nombreux cadeaux que tu nous fais pour le peuple de Dieu dont tu nous entoures pour l'héritage le don que tu te fais pour nous merci pour la merci pour ta parole qui nous encourage jour après jour à te rester fidèle et merci merci encore pour la vie éternelle que tu nous promets en Jésus Christ c'est quelque chose de tellement encourageant dans les moments d'épreuve dans les moments de danger face à la mort remer et mord nous tous ces bienfaits que tu nous donnes remplis-nous de ta joie par ton Saint-Esprit afin que même dans la tristesse afin que même dans la peur nous te célébrions de tout notre cœur avec l'espérance avec l'assurance que le monde vient où il ne restera plus que le bonheur avec toi pour toujours nous te prions en Jésus qui s'est fait notre sauveur lui notre Seigneur Amen Amen